Salut à tous, c'est Maman sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck sympathique, un petit deck combo en standard, combo fun, parce qu'il n'est pas du tout compétitif, on va essayer de réaliser cette combo en BO1. Merci beaucoup à Safran Olive du site MTG Goldfish, du coup c'est grâce à lui qu'on a découvert cette combo. On nous en avait déjà parlé, il me semble, d'une combo de la sorte, mais on n'avait pas vu de deck list, et là on a trouvé cette deck list, on s'est dit, super, on fait deux en un, on fait plaisir aux viewers, et en plus on a un build qui a l'air un peu plus solide, enfin pas un peu plus solide, mais je veux dire, qui est déjà bien construit, on n'avait pas vraiment de modifications à faire dessus, combo ! A noter que Safran Olive fait pas mal de decks autour de l'interaction de plusieurs cartes, donc des decks combo, il y a celui-là, il y en a d'autres, et c'est plutôt sympa à présenter. Si vous parlez anglais en plus. Voilà, et vous pouvez aller voir directement, lui, il fait carrément de la deck tech sur les decks qu'il présente. Si ça nous plaît, s'il y a d'autres decks un peu combo rigolo qu'il présente, on vous les présentera peut-être à l'avenir. Et s'il n'y a jamais des combos qui vous intéressent, qui vous plaisent, vous pouvez le mettre dans les commentaires pour qu'on jette un petit œil et si ça vaut le coup, on vous présente ça. Exactement. Quelle est la combo, là, déjà ? La combo, avant de l'expliquer, petit tour, du coup, si vous voulez nous soutenir sur la page du Utip, ou bien le site MagicBazaar, vous pouvez utiliser notre code, c'est une combo. C'est une combo, vous faites les deux. Notre code ValetPL2020, au moment de votre commande sur le site MagicBazaar, vous allez du coup avoir un booster en cadeau en fonction du montant de votre achat. Et voilà, ça fait plaisir, ça nous soutient. Merci beaucoup à ceux qui utilisent le code, qui l'utiliseront, qui l'ont utilisé, une fois par compte, utilisable par les anciens nouveaux clients, tout le monde. Ça fait plaisir, merci beaucoup, code créateur MagicArenaFR sur la boutique Epic Games Store, sur la surface. Sur la surface. Donc, cette combo, c'est une combo de trois cartes. La plate face. La surforme. Tout. La four. Tout, tout, tout ce qu'il y a à Epic Games, voilà. Trois cartes, évêque d'aile, enjambeur du malheur, visite divine. Il faut qu'on ait visite divine et évêque d'aile sur le champ de bataille, puis qu'on joue l'enjambeur du malheur. Ça peut se faire dans d'autres sens, mais c'est la meilleure chose à faire. Visite divine, du coup, c'est un enchantement pour 5 qui dit que quand un jeton devrait être créé sous le contrôle, autant de jetons, de créatures 4-4, blanc, anges avec le vol et la vision sont créés à la place. L'évêque d'aile dit que quand un ange arrive le champ de bataille, on gagne 4 points de vie, et quand un ange meurt, on crée un jeton à 1, blanc, esprit avec le vol. Et l'enjambeur du malheur dit que quand il arrive, il y crée une chèvre 0-1, et qu'on peut sacrifier une bête pour faire regard à 1, à ses autres capacités, on s'en fout. Ce qui va se passer, quand vous avez visite divine et évêque d'aile, l'enjambeur du malheur va créer, en arrivant en jeu, un 4-4 ange, qui vous fait gagner 4 points de vie. Si vous sacrifiez cet ange, vous faites un regard à 1. Quand il meurt, l'évêque d'aile permet de créer un jeton à 1, esprit. Cet esprit est un ange, parce que du coup, c'est un jeton. Et ainsi de suite, vous pouvez faire des scry 1 à l'infini, pour aller chercher une carte de votre deck et gagner des points de vie à l'infini. Donc là, déjà, vous êtes plutôt bien dans la partie. En plus, c'est un scry, ce n'est pas un surveil. Donc, vous ne pouvez pas vous auto-mener. Ça, c'est très important. Vous pouvez vraiment aller chercher n'importe quelle carte, en gardant le même nombre de cartes dans la bibliothèque. Et petit plus, il me semble, alors on l'a déjà fait dans une vidéo, mais j'ai un doute que si on a plusieurs visites divines, quand vous allez sacrifier, vous n'allez non pas avoir un ange qui revient, mais deux. Oui, c'est sûr. Et du coup, si ça marche effectivement comme ça, vous allez pouvoir créer une infinité d'anges, dire à toi, à l'adversaire, ou même pas, vous pouvez le faire en fin de tour, parce que c'est sacrifié n'importe quand. Et donc, du coup, hop, upkeep, je détape, face d'attaque, voilà, t'as pris 200 millions. Déjà, si vous avez un fini PV, vous avez de bonnes chances d'avoir gagné la game. Ouais, t'es mieux réclamation, il a du mal contre un fini PV. Il ne gagnera jamais. Vous avez forcément gagné. Donc, c'est assez rigolo. Pas mal. Autour de ça, on a... Oui, vous pouvez scry tout votre deck, vous pouvez chercher commandé à l'ordre de l'effroi aussi, et remettre tout votre board en jeu, genre... Ouais, c'est le board de l'adversaire. Ouais. Et voilà, autour de ça, on a un pack, espère, un peu contrôle, avec des augures dans la mer, pour trouver la combo, pour trouver la combo, affreux du remords pour ne pas mourir trop vite, enlever des pièces de combo en face, ou protéger notre combo. Mépris selon Tyran, le petit one slot qui permet de gérer Bootsy, Teferi, qui permet de ne pas se faire contrer la combo, et également de gagner du temps. Mongeusk à extinction sort de gestion ultra polyvalent, qui permet, en qui a l'upgrade, de pouvoir regarder, on peut regarder la carte du dessus, la mettre dans le cimetière, ça permet d'aller chercher encore une fois la combo. Putain, il a des dents sur la lèvre, il est dégueulasse, lui. Mais il a des dents à la place des yeux, sur le nez, dans sa main. Ouais, j'avoue. Il y en a partout. Mais du coup, il n'a pas de lèvre. Enfin, genre, à l'intérieur de sa bouche, il n'y a pas de dents, elles sont sur les lèvres. Ouais, mais je crois qu'en fait, il est fait dedans. Putain, j'aimerais être une star du YouTube game, tu vois, et je serais comme ça, et je dis montage, et tu vois, il y a un monteur, et il m'incruste plein de dents sur ma lèvre. Je ne vais pas le faire. Mais je sais. C'est pour ça que je t'ai dit, j'aurais pu. Il faudrait qu'on soit squizizi, tu vois. Ouais, effectivement. Mais référence à son pseudo sur Fortnite, d'ailleurs. Très beau pseudo. Ouais, donc, plein de dents, du coup, sur ce croque-ça. Incroyable. C'est croque-ça ? Ouais. Ah, bien vu, tu vois. Je ne savais pas, je n'ai pas reconnu. Je le côte à tous les jours. Le one slot qui permet de faire un petit ping, d'avoir le life-throw en créature, mais on s'en fout. Surtout le moins X qui peut être intéressant pour réanimer un enjambeur du malheur ou un évêque d'elle s'il a été géré ou meulé. Colère de Kaya, Lavras, classico. Cavalier de l'aube, une 4-6 violence pour 5 qui permet de créer un jeu ton 3-3. Donc, il crée également des anges si on a la visite divine et qui permet de faire un anti-permanent non-terrain. Donc, ça peut être utile contre certains decks. Carrément. En plus, quand il meurt, on reprend un enchant du cimetière dans la main, donc une visite divine. Petite visite divine, notamment. Donc, assez combo, tout ce pack. La main à base 4 châteaux, au début, on était là en mode oula, c'est beaucoup, mais en fait, ça crée des anges pour 4. Donc, plutôt bien. Voilà, vous pouvez juste gagner comme ça. Vous faites visite divine tous les tours jusqu'à un ange. Le deck est quand même capable de tuer autre qu'à la combo. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça reste un deck qui est plutôt fort de base aussi. Il y a une combo suite qui fait plaisir. Et voilà, la base classique. Il y a un petit side. Je vous le laisse. Pour ceux qui veulent jouer en BO3. Ceux qui voudraient jouer en BO3. Nous, on ne va jouer qu'en BO1 parce qu'on a juste envie de voir la combo. On n'a pas envie de gagner des BO3 super complexes. Et la présence du BO3 et du side fait que les gens vont entrer dans la disruption contre notre combo. Et nous, comme on le but, ce n'est pas de gagner des parties mais de faire la combo. Nous, on veut juste s'amuser, présenter le deck et tout. Je reviens un petit peu sur le main deck. Personnellement, on ne va pas modifier la version de Saffronolith. C'est lui qui l'a trouvé. C'est son deck ou quoi. Moi, j'aurais plutôt joué des... C'est un de ses viewers qui lui a soumis. C'est un de ses viewers qui lui a soumis. Respect à ce viewer. Moi, j'aurais préféré des Hellspeth conquièrent la mort à la place de manger jusqu'à l'extinction. En plus, parce que ça a le petit upgrade sur Cavalier de l'Aube de faire une espèce de lock en fait. Quand tu fais revenir ton Cavalier de l'Aube avec ton Hellspeth conquièrent la mort sur son dernier trigger, tu tues ton propre Cavalier de l'Aube, tu récupères un 3-3 et tu récupères ton Hellspeth conquièrent la mort. Tu peux faire ça ? Oui, tu peux faire ça. Je me suis pris un lock à ça et j'ai perdu. C'est pas mal. Et manger jusqu'à l'extinction, c'est quand même pas mal de pouvoir gérer et en même temps de creuser un petit peu plus. Je pense que c'est pour ça qu'il joue ça. Tu comprends aussi. Mais tu vois, il y avait le upgrade de faire des trucs sympas. J'enlèverais peut-être une colère de Kaya pour mettre un Hellspeth. En BO1, les monorettes sont légion. Et ils sont là-bas. On va être content de voir ça. On va aller les rencontrer. Parce que nous, on a quand même... Viens, on va en nom classé par contre. Oui, bien sûr. Sait-on jamais. On a plus de chance, normalement, de trouver des gens un peu plus sympathiques. Oui. De notre niveau, qui testent des brous, qui testent des trucs sympas. Permissifs. Oui, surtout que là, dans les rangs diamants, les gens, ils tryhardent pour passer mythique. On ne va pas tomber sur des mecs sympas. Non. Kalio. Kalio, je le sens, il est super sympa. Ouais, il a un tréma dans son pseudo. Si tu as un tréma dans le pseudo, tu es un mec cool, tu vois. Un tiré, par exemple. Ça te dégage. Ouais, moi je répète tes bêtises. Putain. Vas-y, c'est gardé. Tu fais une île et tu fais affreux du remords. Trop bien. C'est bien. Il y a combien de mana dans ce deck qu'on n'aime pas regarder ? Je crois qu'il y a 24, mais je ne suis pas sûr. 24, c'est peu. S'il n'y en a que 24, ce n'est pas beaucoup. On y racontait après. Ah, mais je ne pouvais aller chercher qu'une île. Enfin, il n'y a qu'une seule île à aller chercher. Parfait. Bon, le bleu est un peu splasher dans la deck histoire. Ah, putain, c'est bon ça. Affre, du coup ? Non, je dirais plutôt girl land. Non, je crois que j'ai envie d'aller chercher des landes. Ouais, je suis assez d'accord. Donc là, qu'est-ce que tu peux te prendre tour 2 ? En vrai, là, le standard est plutôt assez let game avec des plays puissants. Du coup, Affre du remords touchera quand même des trucs forts au tour 3, 4, 5, quoi. Mountain. Monroide. Ah, pas du tout. C'est quoi ces dessins de terrain ? Ils sont rigolos. C'est Dominaria. C'est Dominaria. Putain, je ne les aurais pas reconnus. On joue contre Chafour. Et il a Chafour autour de eux. Il est plutôt pas mal. Sachant que nous, on a une combo de 3 cartes, on en a 0. Augur de la mort. De la mer. De la mer, oui, pardon. De la mort. Parce qu'il y a Affre du remords, la mort et tout. Ouais, je comprends. Un land et une pièce de combo, je crois qu'on garde les deux. Je crois aussi. Ou alors, on acte contre lui, on n'arrivera jamais à faire et à tuer à la combo. Ça, ça va bien bloquer. Ouais, vas-y, vas-y. C'est cool. C'est nice ou... Et là, on fait juste land tapé Affre du remords ? Ouais, je crois. C'est bien. Oui, c'est bien. Allez, il fait voir Tamimine. Tamimine. On va lui enlever le diable, s'il l'a. Oh, je crois que ça... Est-ce qu'on enlève la discarde, du coup ? On peut exiler Croxa aussi pour éviter de se faire défausse. De se faire croxer. Ah, je suis un peu du père. Ça ou ça, je pense. Si on enlève la défausse, la défausse, il ne va pas nous enlever avec de l'aile. Il ne voit pas venir la combo. Normalement, non. Donc, je l'enlèverai Croxa, moi. Parce que ça, il va cibler ce qui défausse alors que ça, c'est nous qui choisissons. Ouais, mais je l'enlèverai quand même Croxa parce que je suis à peu près sûr qu'il ne l'enlèvera pas évêque d'aile. OK. Allons-y. Si c'est le cas, je serais vraiment fort étonné quand même. Ou alors, c'est qu'il connaît la déclication. Ce serait fort étonnant. Et il ne la connaît peut-être pas. Calio. Ouais, franchement, quand tu vois Esper en plus, ça, tu ne dis pas... Tu dis Heiser. Évêque de l'aile, pourquoi faire ? Il faudra trouver un petit land quand même pour pouvoir jouer Sorin ou Mangeusqu'à Extinction. Sur ce Woastrider. Ouais, ce serait une super cible parce qu'il ne pourrait pas l'escape. Il va aller voir ce qui se passe. Et il va nous enlever du coup Sorin ou Mangeus, je pense. Alors, il n'a vraiment rien à faire qu'il enlève Colère de Kaya. Ouais. Ça ne marchait absolument pas bien sur toutes les cartes de son board. Ça ne marchait absolument pas bien. Je ne comprends pas pourquoi il a enlevé Colère de Kaya. que ce soit sur chat ou sur Woastrider, c'était naze. Je mets un bloqueur ou je lui enlève une carte ? Je lui enlève une carte, je crois. On enlève Enjambeur. Je peux aussi Scri 2, mais non. Moi, je voulais vraiment reparler du fait qu'il a enlevé Colère de Kaya. Ben, c'est le mauvais choix, à mon avis. Je ne comprends pas. Ça, ça me s'en fout, je crois. Après Tress, on aurait peut-être du mal à le battre. Ouais, il va nous faire peut-être un peu trop de trucs chiants. Tu peux enlever Woastrider et faire manger jusqu'à Extinction sur sa prêtresse ? Ouais. Comme ça, parce que si je fais manger sur le Woastrider, il pourrait faire de la value avec, tuer sa chèvre, etc. Donc là, normalement, il ne pourra pas. On est quand même un peu bas en PEV. Ça tombe bien, on a une combo qui nous fait gagner mana infini. Vie infini. Vie infini, ouais. J'ai dit mana, mais c'est vie. Parce que le mana, c'est la vie, tu vois. Ah, il a très, très bien trouvé la carte du dessus. Il aurait vraiment voulu qu'on ait une colère de Gaïa, du coup. Je vais ouvrir ça, du coup, pour bloquer. Bah, ouais. Malheureusement. Et il va falloir trouver un land, parce que sinon, c'est compliqué. On va aller juste checker combien il y a de land entre deux. Ouais. Parce qu'on va peut-être en rajouter. Je pense que c'est, au vu des hauts drops qu'on joue, on joue des drops 5 et on va absolument les caster le plus rapidement possible, c'est 25, voire 26 land minimum. Si on a 24, ça va pêcher un peu. Ça va pêcher. Prêtresse, qui va prendre un son de ferien. On va prendre l'enfer. Ça bloque très bien. Bon, on a Teferi qui va tempo. Ouais, on va booster du coup la prêtresse. Ouais. Redou quand même. Si on trouve un land, là, on est encore dedans. Il peut décider de la sacrifier en réponse pour qu'on ne pioche pas. Non. On est encore dedans. Pas mal. On va pouvoir développer manger jusqu'à l'extinction, là. Ou visite divine, selon ce qu'on pioche. La visite divine, s'il n'y a rien qui crée des tokens dans la main, il sera peut-être mort. Il risque d'être... Ah, il trouve double four. Double four, il nous enlève deux points de vie par tour. Quel enfer. Ouais, et puis il change plein de cartes, en plus. Je crois qu'il n'est pas très content d'avoir payé avec son rouge. Ou il s'en fout. Ouais, il s'en fout un peu. Voilà, écoute, si t'attaques, on bloque. Il va bloquer le 3-2. Tef est mort, donc, ouais. Vive Tef. Ouais. Il aura Tef. Il aura fait son taf, on ne va en demander pas plus. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'exile ? Faut... Faut... Ou la prêtresse. Je peux la réanimer avec Sorin, donc, à la limite, c'est pas très grave qu'il me fasse sacrifier un truc. Ah, mais tu perds deux Pev. Ouais. Lui, derrière, il fait masse trigger. Après, il pioche deux cartes par tour, là, si je laisse ça. Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix, du coup. Je crois que je vais faire... Land tap, moi, jusqu'à extinction. Ouais, je fais fin de tour, mais... Non, parce que si jamais il décide d'activer prêtresse en réponse... Ah, ouais. Ah, parce qu'à la fin du tour, il va forcément sacrifier ses chats. Ouais. Ouais, je crois que tu peux pas l'empêcher de sacrifier ses chats et de piocher, donc, bon, vas-y, c'est pas grave. Tant qu'à faire. Ça revient au même. Enfin, on sait que c'est notre play, quoi qu'il advienne. sur un Wastrider, on a juste à tempo deux tours. Ouais. Après, il faudrait le trouver, ce Wastrider. Il faut le trouver. Enfin, le prochain tour et encore un tour. Ok, du coup, on surveille pas. Ça, c'est normal. on n'attaque pas. Ouais, on est peut-être encore dedans. Il n'a pas sacrifié son deuxième chat. Non. Il n'a pas voulu piocher d'autres cartes. Je ne comprends pas tous ses choix depuis le début, là, pour l'instant. Je pense qu'il ne maîtrise pas trop ce pack. Ouais, en tout cas, Colère de Kaya, c'était genre vraiment naze, en fait. Il y avait peu de spots où on avait envie de la passer, quoi. Ouais. Ok, Tente de la Malice. Il retrouve Faucheur. Il est très fort en pioche, après. Il est fort bon, quand même. Il va nous faire sacrifier. Ah, n'hésite pas, c'est un bon play. Vas-y, Calio. Ouais. Il va piocher deux cartes. Il peut jouer un drop 3. Nous faire sacrifier, évêque. Il ne peut pas ramener ses chats. Il ne peut pas ramener qu'un. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de dramatique ? Un Wastrider, ici ? De la discarde, et on concède. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on ne peut pas gagner cette game, même si on trouve vos Striders sur le top de notre deck. Ouais, on est à 6. Tu pourras en CD. Si je mets Sorin, derrière, il va te faire sacrifier ton truc, piocher des cartes, tu vas passer à 4, il te bourre, t'es à 1, et il suffit qu'il ait... Ah bah non, et avec le double four, on est mort. Bah, dommage, on a été battu par la chance infâme de Calio. Ouais. Bah, le fait que nous, on galère un petit peu avec Nollande et tout. On va aller compter un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, juste, on va checker. Après, normalement, Safran Olliv, il sait combien de l'an il faut mettre, mais... Il y a 25 terrains, donc c'est ok, on n'a juste pas trop eu de chance. Ça me va ok. Ça me paraît ok, pardon. Et c'est parti. Let's go. Après, le 26ème terrain pourrait planter le bout de son nez, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais ça reste correct. On va dire. Ouais, un petit commande de Dreadhort dans le tas, Shimana... Non, ça va. Le problème, c'est que tu n'as pas de quoi t'accélérer et de quoi aller chercher du land, mais on a des Omen of the Sea. Ouais, il y a quatre Omen, quatre Eferi qui font piocher. Ça devrait le faire. Denden Mushi. Incroyable, c'est le nom des petits téléphones dans One Piece. Les petits escargots. Ah ouais ? Les Denden Mushi. Je le garde ou pas, ça ? Comment ? S'il faut un land pour faire TF. Non, je ne crois pas qu'on le garde. Ah, c'est dommage, quelle belle main. Ah, j'avoue. Mieux. Ok. Un peu mieux. T'enlèves cavaliers. Les Denden Mushi, l'espèce d'escargot, là, c'est les escargophones. C'est eux qui font pelop, 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 pelop. Ah, en plus, on pioche TF, formidable. Pelop, 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 pelop. Ouais, évêque. Évêque ou augure ? Ah, on peut faire augure, t'as raison. Moi, j'ai fait augure. Et à chaque fois qu'ils décrochent, du coup, ils font Mashi Mashi. Ça, je crois que c'est les japonais, c'est pas dans One Piece. Ouais, c'est en général, c'est pas les mecs des One Piece. Mais ils sont japonais aussi. Ah, je pense pas. Bah non. Par extension. Par assimilation, ils sont japonais, mais c'est dans le lore, ils ne le sont pas. Par doublage, ils sont japonais. Par doublage. Oh, mais regarde, on a la combo. Je garde les deux, là. Putain, on a la combo, quoi. Putain. Ouais, ouais, vas-y. Contre un mec, en plus, vachement permissif, regarde les couleurs. Faux. Et il contre pas, lui. On va lui faire Teferi, et si Teferi résout, par contre, on est trop bien. Ouais. Et on tente, hein. Tente. Je lui montre pas qu'il joue du noir, encore. Il croit qu'on joue du wide control, là. Ouais. Après, Mendek, normalement, il n'a pas de quoi répondre à Teferi. Yes. Et là, je fais moins 3 sur mon Augur. Oui, il devrait pas avoir de moyen d'aller gérer ton Teferi. Il va pas mettre un point. Bah, je vois pas comment il fait, surtout. Après, il peut jouer une tierce couleur. dont nous n'avons pas connaissance. Non. Tu veux dire qu'il ferait comme nous ? Impossible. Tu t'imagines, c'est le même deck ? Non, il y a deux îles. Quel combat, tu vois. Il gère Teferi. Eh ben, on l'a bien fait. On l'a bien fait de piocher. On l'a bien fait de piocher. Ça, ça bouge qu'une créant. Ouais. Je pense que là, c'est Évêque d'Elle et Augur de la Mort. Augur de la Mer. Oui, pourquoi je dis Augur de la Mort ? Putain, mais merde. Mais arrête un peu, là. Qu'est-ce que tu as avec la mort, quand ? On a même Mépris sur un tierro qui permettra de tuer notre Évêque d'Elle. C'est bien, ça. Oui. C'est un play... C'est ce qu'on appelle un play-fin. Ah, il est fin, ce play. Un petit Augur de la Mer, d'ailleurs. Vas-y. Gros, ça se passe tellement, Évêque. Il vient de ce full-tap. Trouve-moi ce cinquième land de quand ? J'y vais, je cherche, là. Ah, putain, il est engagé. Oh, le con. Ah, putain, quand ? Parce qu'en plus, il faut faire ça. Ah, putain. Ah, mais Ibn's. Ah, ben, c'est bien, ça. Ouais, c'est sympa. J'ai content. Oh, j'y vais, là. Ah, ben, là, c'est visite divine. Directos, quoi. Allez, hop. Et le tour d'après, on peut poser les deux ? Ouais. Parfait. C'est parfait. Il est pas prêt, gros. Il est pas prêt, il sait pas ce qui arrive, là. Il va nous faire l'espect Conquerdes et je vais rager, tu vois. Oh, putain, ouais. Regarde. Regarde comme elle arrive. Parce que lui, il est en nom classé, mais pas pour rire. Yes ! Allez, n'es pas absorbé, là. Fais de la merde. Joue un truc. Joue un truc naze. Propose l'évêque d'elle. En first. Bon, je te le dis, il y a une interaction. Ouais, ça... Pas de problème. Maintenant, on va lui affre du remords. On va lui faire tout drôle. Comme ça, on sait si on a une chance de gagner ce match. Oui. La veto, ça dégage. Non. Ah ben non, on s'en fout. C'est ça qu'il faut enlever. C'est ça qu'il faut enlever. Il ne peut pas nous empêcher. En réponse, on partira forcément en combo. Ouais, mais ça, il peut faire Vras en réponse à une des deux bêtes. Ouais, là, il faut le voir venir, quand même. Ouais, mais j'enlève ça. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Il fallait le voir venir, quand même. Temple. Je manque Ag. Tu l'entends, ça ? Le bruit de la victoire ? Il va avoir un 0-4. À la foutre. Là, donc, sur la carte qui est à top deck, il n'est pas Vras ou Visite Divine. Ou Elspeth Conkardesse. Il va y gagner. Normalement, compliqué. Ah si, il peut piocher Absorb aussi. Moi, il serait fort. Fort en pomme. J'ai envie de chier. Pourquoi ils font tous ça ? Franchement. Merde. Et merde. Ok. Et non, il faut une visite, là. Eh, je suis deg, quoi. Deg. Et en plus, il a ça. Attends, 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 attends. Vas-y. Allez, dégage. Bandez le cul, lui. On va s'en prendre un autre qui est beaucoup plus sympa que ça. Parce que Uwhite, en non-classé, on avait gagné, gros. C'est bon. On avait... En plus, c'est pas pour faire les quêtes. On fait pas les quêtes avec Uwhite. Non, non, non. Le mec, il a top deck. Là, c'est pour casser du nouveau, ça. C'est pas bien, ça. Franchement, moi, je suis en non-classé. Je dis juste, bah, vas-y, gros. Fais ta combo. Pépouze. Non, tu dis pas ça. Mais bien sûr. Tu dis pas ça. Mais tu joues pas Uwhite en non-classé. Quoique si c'est la première fois que tu testes le deck, si. Ah, c'est pas la première fois. T'as vu son tarant de pioche ? Pas possible. Tu pioches pas comme ça, ta première fois. Non, c'est vrai. Il faut beaucoup jouer le deck pour que le deck te récompense. Je sais pas quand. Je sais pas au bout de combien de minutes, mais il y a un mec dans cette vidéo qui va prendre la combo. Sachez-le. Bah, je te le dis, c'est maintenant. C'est maintenant ? Ouais. Parce que si c'est pas maintenant, c'est moi qui joue la prochaine. Ok. Et si tu fais la combo, je serais content, mais je ferais putain, quoi. Moi, j'ai pris que les méchants. Oh, lui, il est gentil. Sympa. Ouais. Cache-lui, notre plan de jeu. Je le dis pas tout de suite. On a trouvé le deuxième blanc pour EVEC DEL. Ça, par contre, il a l'air méga sympa, Baroud. Vraiment, genre... Oh, mais le cœur sur la main. Mais ouais, super, ça. C'est exactement ce qu'on veut. Pas d'interaction. Un deck qui veut mettre des dégâts si on gagne une infinité de PV. J'ai gardé ça, j'ai l'impression que ça peut être bien, non ? Ouais. Et j'enlève le land. Si on gagne une infinité de PV, comment il gagne ? Il peut pas. Il peut pas. Il va en chier, je le dis. Tef. Oh, Tef. Ou, attends, Tef, je le donne un peu, là, non ? Tu le donnes sur bête de quête. Mais il faut accepter, non ? S'il a pas bête de quête, par contre, Tef plus un, t'es bien, là ? Ouais. Je pourrais brunser mon augure aussi pour faire full value. Il a pas bête de quête. Ouais, mais là, il te mettait Druides dedans, et... Et t'es out. Et moi, après, je pouvais exiger un Druides. T'enviens pas, bête de quête. Baroud, il est sympa. il me tue pas défaire, il n'en plus, en fait. Ah non, mais tu feras plus rien avec ton Tef, par contre. Oui. Oui. Ce sera pas foufou, quoi. Il peut aller tuer Teféry. Il va le faire. Bien joué, hein ? Ouais. Je trouve qu'on n'est pas trop emmerdés par celui-là. Ça va. Un peu chiant, quand même. Ça va. Je vais exiler, là, on est d'accord ? Ouais. Faut que j'exile maintenant, si je vais exiler Brissor. Ouais, ouais, je sais bien. Est-ce que c'est la Druides ou le Brissor ? Par Brissor ? Ouais, je pense aussi. Ok. En vrai, c'est qu'un point de plus, mais... Mais ça peut faire la Diff. Ah, vas-y, potable. On a des Vras dans le deck. Cimetière. On a des Sevras, comme disent les jeunes. Et ils le disent tous. Patrice. Patrice Sevras. Patrice Sevras. Très présent dans le Lord of Magic. Patrice Sevras ? Ouais. Je sais que c'est une 4-4 pour 6 dans Dominaria et Vras, mais ça s'arrête là. Si c'était qu'une 4-4, Val. C'est bien plus. Ah bah dans ce deck-là, ça peut être une 1000-1000, du coup. Quoi ? On a un joueur. On a trouvé un. Got a player. Ah, t'as vu, les marqueurs, ils sont un peu plus bleu, si on. Est-ce que tu as élé, Mardi soir, Barwood ? C'est pour un dîner. Je suis passionné pour Chavois, là. Donc, on va mettre ça. Ouais. Et on va garder Mépris selon le tyran. Hop. On peut en vrai faire Enjambeur, aussi. Non, mais ça, c'est mieux. Et Chum bloqué. Parce qu'enjambeur, le problème, c'est que si on trouve Divine Visitation, Ah, on aurait pu se donner. Non, non, c'est bon, parce qu'on peut se sacrifier pour créer un token Chèvre. On n'est pas obligé de le poser une fois qu'il y a Divine Visitation. Mais il faut le poser quand il y a ça. On aurait pu se donner le droit de creuser avec Ogur de la Mer, là, en l'endant d'étape. À quel point on... Ah, non, mais je vais tuer un truc, c'est sûr. C'est certain. Alors, fais pas un truc en mode je mets un marqueur, j'attaque. On s'en fout que ça. Ça, c'est ta vie. Je sens qu'on tient le bon bonhomme, là. Je t'ai dit, Barwood, lui. Le Barwooder, comme je l'appelle. Le Barwooder ? Oh, putain. Je peux pas la tuer. Est-ce qu'il faut la booncer ? Du coup, il fallait le faire avant. Mais non, je peux pas booncer avant. Ah oui, non, putain, tu peux pas booncer sur le stack. Mais quel con. Tu peux pas tricher. Le mec me dit, du coup, il fallait le faire avant. Non, mais non. Laissons-le attaquer, voir, déjà. Ouais. Je sais à peu près comment il va attaquer. Sans surprise. Oh là, on est vraiment mal. J'ai en bloqué une. Et tu vas tuer le 3-3 ? Alors, soit je tue le 3-3. Ouais, il vaut mieux définitivement tuer le 3-3, non ? Oui, je crois. Surtout que de booncer une bête célérité, c'est mieux comme ça. Il prend pas de marqueur ? Normalement, non, parce qu'il est 3-3. Il est pas au-dessus. Sinon, là, on est vraiment dingue. Par contre... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Non, mais tu n'as plus rien à jouer, Barwood. Fais pas le genre que t'as en busquade de dommerie. Ça m'énerve. Ça commence pas. Tu sais, en busquade de dommerie, c'est un rituel. Donc là, il peut pas. Par contre, tu peux avoir Colossus... Ah, c'est un rituel. Colossi-Colossu. Voilà. Colossus-Colossus. Il faut qu'on trouve une vrace. Voilà. Genre, perds mes mots, quoi. Et bien, on supporte pas. Mais qui tue un évêque d'aile ? Qui tue un évêque d'aile ? Mais quand c'est gratuit, tu le fais. Gros, je vais envoyer un mail à Safran Olive. Comme les gens... Je vais te faire gagner du temps, gros. C'est de la merde, le deck. Non, mais est-ce qu'on peut juste avoir... On a des commentaires, des fois, en mode, votre deck, il marche pas. On fait la même chose à Safran Olive, avec notre chaîne. Ouais. Tiens, j'essaie. Il y a un commentaire très virulent qu'on n'a pas pu lire parce qu'il a été supprimé par son auteur. Oui, et c'est vraiment là, ce commentaire. Qui disait que notre decklist était bien nul à chier. Je kippe. Non, c'était moi la souris, on l'a kippé pas la seule. Tu penses ? Pourquoi on a trois landes ? Ouais, mais tu peux pas augure. C'est pas grave ? On a trois landes, on n'a pas deux landes. S'il y avait eu deux landes et augure, je pense qu'on la gardait pas. Je vais boire cette goutte d'eau. Bois cette goutte d'eau. Elle est bonne. Heureusement qu'on n'a pas fait le défi du check raté. On aurait passé notre temps à faire ça dans cette vidéo. C'est vrai. Si on gagne une partie, on fait un check raté. Si on gagne cette partie, il faut quand même qu'il y ait un monde où on fait pas le check raté parce qu'on le sait très bien là. Toi et moi, on est dans la merde. On a faim, il est 13h et on sait très bien que cette vidéo ne s'arrêtera pas tant que la combo ne sera pas là. Elle va être de pire en pire. Mais il y a une petite plaine. Non, non, et avec Del, avec Tempo là. Et s'il fait comme la panure ? S'il fait Eliode, tu me diras la panure japonaise ? Tempura ? C'est la panure, le Tempura ? Il me semble, c'est une espèce de panure un peu aérée. Je crois que Tempura, c'est une méthode de cuisson. C'est... Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Dites-nous dans les commentaires. Il exile l'Evèque Del. C'est important, on veut savoir. Et nous, il est fou. Tu sais quoi, lui ? Non, non, tu peux gagner, celle-là. Tu peux le faire. J'ai le fou en toi. Pas tout. Alors, tu fais attention, je vais le faire gros. Il y a un affreux du remords, là, tranquille. Tu as cherché une race. Voilà, très bien. J'avoue, je suis con. Affreux du remords. Non, mais tu vois, je n'ai pas cru en moi, j'ai voulu dire non, tu vois. Mais je comprends. Moi aussi, je serais parti peut-être. On va lui laisser mal ça. On laisse le loxodon et enlève juste le témoin en rabais pour ne pas qu'il y ait de repop. Pas de ripop. Pas de ripop, pas de ripop, pas de ripop, pas de ripop. Là, comme ça, il dit, je mets la 1-1, je fais loxodon, j'ai gagné. Comme quoi, croyez en vous. Ou alors, ayez un ami qui croit en vous. Croyez en vos rêves. Très important d'avoir un copain. Il tourne autour de Vras. Putain, quel con. Quel mec intelligent. Riquet Rimpi, attention, pas se tromper de land. On veut Vras ici. Ah bah oui. Tu veux reprendre 5. Bah ouais. Si jamais, en fait, il va peut-être décider de faire loxodon vénère. Mais tu fais quoi ? Je fais juste... Injamber ? Franchement, je fais rien. Je fais temple passe. Tu fais temple enjambeur ? Non, je fais temple passe, je reprends 5 et si jamais il décide de mettre 5, tant mieux. S'il décide de mettre loxodon vénère, GG. Ok. C'est-à-dire qu'on fait exprès de ne pas avoir le land. Fais-moi confiance. Vas-y, je te fais confiance. Fais-moi confiance. Non. Tu commences à me bander, si c'est ça ? Ah, ça faisait des bloquards. Ouais, c'était pas grave. On va le vracer. Tu vas voir. On remarque, il y a des créafly, on sent le cac, je crois. Oh, on n'a pas de vrac, t'as vu, on est frêle. Insupportable. Pourquoi il joue bien aussi ? Il met ça. Après, l'oxodon, si on vrac, il ne peut plus jouer. Ça vient aussi. Bon, ça dégage. Land engagé, go. Tchou, bye-bye. C'est le méchant dans Dragon Ball. Ouais, l'assassin. L'assassin. Le mec, il balance une bûche. Il saute sur la bûche et il est comme ça. Il est trop fort. Ça, ça va se faire défausser comme il faut. Défausser menu, comme on dit. L'oxodon, il ne peut pas tuer ce qu'on veut faire avec. Au cas où. Avec Del, non ? Quoi que ça, c'est mieux. Ouais, c'est pareil, non ? T'as raison, c'est mieux, ça bloque, ça tue. L'autre, ça bloque, ça tue pas. Moins bon. Bon. Voilà, il est super là. J'ai failli dire non à cette partie. Tu ne sacrifieras pas d'ailleurs tant que tu n'as pas joué avec Del, c'est bon. End of 2. C'est bien ça. Il n'y a pas de bleu. Avec Del, un bleu s'il vous plaît. Ce n'est pas beaucoup demandé quand même. Rien à faire. Fin de tour. Tu peux être quelqu'un cher. Mais on pourrait, en vrai. Je vais plutôt bien piocher ça monsieur. D'un cul s'en su. Bon, ça va. Tu scryes ou pas ? Tu es vraiment tu scryes une fois. Pourquoi ? Pour trouver la visite divine. Ah oui, parce qu'après, on ne peut pas sacrifier l'une des deux. Mais si, tu peux sacrifier le repop. Non, attends, c'est décolle. Le repop de quoi ? Ah non, j'ai rien dit. Rien dit, tu ne peux pas sacrifier. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce qu'il me chante ? Il commence à m'emmerder ça, par contre. Non, si tu veux le faire, il est commandé l'ordre de l'effroi. Fais voir ce qu'il y a dans le cimetière. En vrai, on peut. Ouais, tu peux reprendre Daxos et deux trucs, ton prochain. On va le faire. Ouais, ouais. Oh ouais. Ça l'attaque. Bah ouais. il n'est pas engagé. Mais il aurait dû. Fais gaffe. Tu vas reprendre Daxos et deux bêtes. Ouais, tu vas juste mettre du board. Franchement, c'est bien. Ouais. Engage. Ah ben, déco. Ça. Je crois qu'on prend juste les trois groupes. Non, on prend Daxos. Daxos ? Ouais, tu vas regagner l'épée avec Daxos. On passe à un, en fait. Et ça qui vole, ouais. Son coup, c'est de un. Ouais, ouais. Je sais pas, attention. De quoi, on est mort ? Non, c'est bon. Fais-le. Gigi. Tu viens de deux pèves. Fin de tour. Et là, tu pourras sacrifier les trucs pour ce qu'on est. on est mort. Aïe. Oh, je me suis déclacant. Ouais, ouais, engage, on s'en fout. Pas d'attaque. Oh, tu pourras presque attaquer. Mais on va pas le faire. Non, on va pas. Un peu emmerdant. Ça va. Comme ça, tu vois. Ça va, ça va. Comme ça. Si on trouve Visite Divine, on a gagné, rappelle-moi. Oui. Bah, c'est bon, on a gagné. Tu vas me sacrifier tout. Le board. L'entièreté de ce board. Attends, tu peux pas partir en combo avec Visite Divine. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer un token. T'en crées pas, t'as pas d'ange. Par hasard. Ah, putain, merde. C'est pas grave, on y arrivera. On y arrivera un jour. Fin de tour. On va sacrifier la chèvre au moins. La chèvre, tu peux, ouais. En plus, on gagne un pèvre. Ouais, on est trop bien, en fait. Un San. Dégage. Qu'est-ce qu'on s'accroche de la meurtre et tout ? Non, c'est bon. Il faut garder les bedflies, c'est bon. Ouais. Tu vas te donner. Ah, ça, c'est bien. Joli. Bonne ce note d'Axos. Non. Comme ça, il le récupère. Mais non ! T'es à 29, on est à 4. Ne baisse pas les bras. Lui aussi, il a décidé de dire non. C'est la fin de cette vidéo. On était deux mecs malheureux à jouer à Maty. Les fins fonds du... du bon faire du nom classé. Oh là là. Bon, on fera pas de check, on n'a pas tué à la combo. On l'avait dit, si on gagne cette partie, non ? Non, si on fait la combo à cette partie. Ah ouais ? Ah oui. Ah oui, gros. Ok. Ah, j'ai trop envie d'interinterintercheck. Non. Moi, j'ai pas envie. T'as pas envie ? Non. Je trouve ça drôle quand c'est fait exprès. parce que le malaise est évité. Oh God what ? Oh ! Hop là, t'as baissé ta garde. C'est bien ? Ouais, c'est gardé. J'espère qu'il joue du rouge, lui. Viens que j'aurai l'air de Kaya, là. Oh, super. Super. Tempelu. Ça bloque. Super. 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 Mais tu vois, il faut vraiment gagner avant que les mecs concèdent. On vient de se rendre compte que le deck avait potentiellement la puissance de gagner sur la combo. Temple encore. Ego. Temple toujours. Je sais bien ça. Temple bonjour. Il faut juste lui casser les pattes, tu vois, genre comme ça. Il faudrait qu'on la batte sur un champ de course. Il faut que tu es tué. Ouais. Comme les chevaux. C'est con qu'il fasse deux fois plus de plus zéro, là. Ça va. On aurait pris genre 7. Oh, t'es relou, ouais. Il est bon quand même. Ça va. Mais pas mauvais. Tant que le tour d'après, on risque de prendre l'enfer. Eh ben non, on va booncer les frappes. Il a trouvé un land à éclairer la piste. Justement, je veux qu'il trouve toutes les cartes de son deck pour qu'il prenne la plus grosse vrace de toute sa vie au tour 4. Sans un axe. S'il vous plaît. Sans un axe. Il a 3 mana. Il va poser la 1-1. S'il a des 1-1 dans son deck, enfin, des drop 1. Très, très bon. Ah, il est vraiment, il est très fort en lui. Il va falloir calmer cet homme. On doit prendre 2 pev, là. La boonce, sans vapeur. Tu peux juste le tuer, sinon. Ah, du coup, t'as pris 2 pev pour rien. Ouais, ouais. Ah non, il faut les trouver 2 pev pour le 2. Non, je pense qu'on va donner, en plus, ça éponge au moins 1 point, tu vois. Ouais. Ouais, ça on va perdre. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Ok, oh, on pourra faire double évêque ton prochain, comme ça, notre colère nous fait gagner 2 pev. Et on perd des cartes de combo. Ouais, non, on va pas faire Anna. Non, vas-y, on remet tout ton board, tout ton board, mec. Allez, n'hésite pas. Et en plus, il ne peut pas mettre Anax, si je sais bien compter. Tu sais bien compter, Valo. Je fais chier au lycée, juste pour pouvoir jouer à Magic. Ça c'est dommage, c'est juste des points, c'est pas du board, c'est pas ce qu'on demande en fait. On ne veut pas. Voilà. Ah, voilà. C'est bien. reprendre 2 par contre. Reprendre 2, c'est pas très grave. C'est pas très grave, tu dis ? C'est un peu grave. Je trouve ça quand même vachement chiant. Et on peut faire Vrace, le mec se dit, ok, il a Vrace, Vrace, et qu'on cède, on fait toujours pas la combo. C'est super chiant. On se casse. C'est super chiant, putain. Mais-y un peu, mais-y pas tout, oh God what. Mais-y un peu. Mais-y... Voilà, Tricote. Je fais un travail d'orfède. Tricote, c'est moi qui pilote. C'est l'action de coter 3 fois. Oui. J'espère que les worlds se sont bien passés du coup, pour ceux qui voyaient cette vidéo. Eh oui. Si cette vidéo sort un jour. Ah oui, je pense qu'elle va sortir. On peut faire une vidéo combo-combo-lesse. C'est juste à faire une win. Next level dans... C'est the win. Next level dans le méta. Ouais. Dans la création de contenu, les mecs se disent on ne s'y attendait pas, tu vois. Eh oui. Parce qu'en vrai... Je m'attendais à ce que vous gagnez tous vos games. Quand tu présentes un deck. Non. Quand tu présentes un deck combo, tu connais déjà la fin. Tu sais que la combo va arriver. Oui, en plus, on l'a expliqué. On te tricks. Et le mec se dit à la prochaine game, ils vont faire la combo. On vous tricks. En fait, elle n'arrive jamais. Les mecs se disent oh, j'en veux plus du coup. Eh oui. Et je ne comprendra pas plus. Et plus jamais. parce que ce deck-là, il est joué ce soir-là. Enfin, cet après-midi. Il est délate direct. Il dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ah oui, sinon on est mort. Bah ouais, ça dégage. Brace, tombes aquatiques. Et le tue. 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 Tout 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 tout. Oulà. Oulouulouulou. Ça va booncer ça. Ouais. L'évêque d'Elbounds. J'aurais fait booncer. Affre du remords, moi. Je prends aussi. Tiens. Reprends-le et fais voir. Fais voir ce qu'il y a en train de voir. Attends, je vais discarder une carte de ta main. Le choc à quatre. La virulence de l'homme, quoi. Allez, file. On est quand même à deux. File en exil. Il faut le savoir. Non. Tu suis en à deux, je t'assure. Ah. Il faut là. Il faut doubler avec d'El. Et on peut pas. Oh putain. Juste avec d'El et pas là, on passe. Donc on est à un. Oui. Et il va nous mettre à un, je pense. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il perd sa bête. Il fait ça. Il la perd pas tant que ça. Il va vraiment nous mettre à un, du coup. Bah ouais. On est là, hein. Pleine. Eh merde. Attends, attends, c'est pas fini. Ouais, ça devient vraiment complexe, quoi. Ça devient très complexe. Attends, tu peux land, évêque d'El et visite divine. Ça, c'est bien. Wastrider. Là, il nous tue pas. Wastrider. Ça serait incroyable. C'est-à-dire que si la carte du dessus, c'est Wastrider, on a gagné. Je l'appelle. Putain, aussi, on a d'autres cartes de merde, aussi, quoi. C'est le plus beau. Tu peux pas appeler les cartes avec celui-là. C'est pas possible. On appelle, hein. Oui, ce que tu fais en Sankag au Godwatt. Nous emmerde pas. Croisons les doigts. Croisez les doigts, aussi, devant la vidéo. No problem. Amber Cleave ? Aucun problème. Ça va, ça ? Aucun problème. C'est maintenant. Oh, j'ai cru. C'était noir, en plus. Allez. Tu peux jouer au Fru du Romand, là, pour le panache. Pas de panache. Que du panaché. Vas-y, j'en essaye. Je le décrate. C'est la dernière game. Combo ou pas ? Je le déclare. Combo ou pas, c'est la dernière game. Fais-nous rêver. Je mets de l'intensité dans cette vidéo. Attends, je vais jeter mon fluide du suspens sur cette vidéo. Sur cette game, pardon. Non, parce que si on relance des games jusqu'à faire la combo, ça compte pas. Pas bien. Je vais jeter mon fluide sur cette vidéo, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle une autre vidéo. Ça te rappelle une autre vidéo ? On a jeté notre fluide ? Non, on fait du tout. Ah, ok. C'est un mec de merde. Ok. Adrima. Check, vous l'avez où ? De notre sextep. C'est pour les 20k, ça, voilà. Elle est bien. Oui, elle est bien. En plus, on commence pas. Ça, c'est pas bien. Mais même les matchs permissifs, ils permettent pas, quoi. C'est fou, ça. Parce que le deck ne veut pas, de notre côté aussi. Lance une game, là, sur le côté. Comme ça, on montre la combo, là. Je sais pas, on pourrait avoir la combo en main de départ, tu vois. Ça n'arrive pas. Mais plutôt tombe aquatique tapée. Sinon, on va jamais pouvoir faire half du remord tranquille, tu vois. Ouais. Je te propose un truc. Propose. Quand on fait des decks comme ça, on s'affronte et on joue tous les deux le deck. Ah, ça pourrait être sympa. Forcément, il y en a un qui va faire la combo. Ça pourrait être nice, j'avoue. J'aime bien. Après, c'est quand même sympa aussi de montrer que le deck peut tuer et marcher sur le ladder. Parce que le but, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont des wild cards et envie de s'amuser, craft le deck et vont essayer de faire la combo en ladder, tu vois. Ouais. Et eux, ils vont pas tomber contre leurs potes qui jouent le même deck, tu vois. C'est bien. Moi, par contre, je veux piocher. Je pense aussi, ouais. Pas bon. Par contre, lui, il joue vraiment un vrai deck. Je suis pas sûr de battre ça. Eh non, hein. Bon, peut-être qu'elle compte pas. On relancera peut-être une gamme, après. C'est vrai qu'elle compte pas. Je te le dis. Mais peut-on ? Peut-on, puis-je ? Peut-on ? Pouvons-je ? Ouais, non, mais tu pourras pas le faire à cause de son type. Non, mais je le fais. Let's go. Let's go. Ouh là, c'est ta chioc. Fille-toi. Je vais plus piocher de l'onde, je crois, que je vais mettre ça. Ouais. On ira fetcher un noir, je dirais. Ouais, c'est même pas important, en vrai. Une pioche. C'était pas mieux de faire ça sur son serment ? Bah, il ne peut pas le jouer, visiblement. Ou alors, il voulait trouver un chioc. Ça avait l'argent méga bien de serment note-téferi et de boon, c'est ton serment. Ouais. Ça dépend ce qu'il va piocher. Ouais, mais enfin, dans tous les cas, c'est qu'il est... Ouais, il pourrait le faire en vrai. C'est vraiment dommage, quand même, Adrima. Ouais, mais après, il n'aurait peut-être plus le spot. Spot eu. Spot eu. C'est devenu chiant qu'il ait marqué une capacité. Ouais. Activer une capa. Noir, blanc, s'en fout. Blanc, plutôt. Je crois qu'on s'en cague, ouais. Blanc, puisqu'on veut faire plein d'évêques d'elle, du coup. Et pas noir, en fait, je dis bêtise. Ah non, bah passage, hein. Je vais payer... Ouais. Bah passage, on s'en fout de nos lentes, quoi. Ah, par contre, tu pouvais visite, ici. Ah, je vais créer les tokens, non ? Ok. Ah, peut-être que j'aurais dû visite, ouais, remarque. T'as raison. On aurait peut-être plus visite. J'aurais dû. Ouais, j'aurais dû visite pour ensuite faire les tokens en ange, en fait. Ah, bah oui. En plus. Parce que, en fait, je voulais pressure Teferi pour pas... Bon, bah voilà. J'aurais dû visite. Ah. Après, il est pas obligé de nous discarder tous les tours, quoi. Je pense qu'on a perdu cette game-là, pour le coup. De toute façon, il nous aurait aussi boumé ses visites et il nous l'aura enlevé. Enfin, dans tous les cas, on ne gagne pas cette game. Allez, concession, là. On passe à la prochaine, là. Ah, je veux juste voir ce que je pioche. Ok. Si je pioche une visite, on y est. Je crois pas trop. Tu remarques que tous les SPR, ils vont pas en ladder classé, hein. Ouais, ils se font casser la gueule, donc. Ils cherchent la bonne version, ils la cherchent en non classé, quoi. Je pioche de la merde, en plus. On n'a rien à ranger. C'est où, les agros du BO1, là ? On m'a vendu les BO1, les... Pardon, les BO1 non classé full agro. Ils sont où ? Et personne qui veut jouer des decks rigolos, aussi. Parce que si en ladder non classé, ils jouent des vrais decks. Si en ladder, ils jouent des vrais decks. Et ils sont où, les gens qui testent ? Si en ladder BO3, ils jouent des vrais decks. Où sont-ce ? Où sont-ce les gens qui testent des trucs ? Witch FM, la radio, des sorcières. Ou sorciers. Non, Witch et sorcières. Mouais ? Moi, si c'est un agro, c'est bon ? Ouais. Je ne vais pas mourir sur un agro. C'est Sky Cavalier. Je sais ce qu'il joue, lui. Mais ce n'est pas possible de faire ça, en fait. Je sais ce qu'il joue. Bon, je peux mettre ça engagé tranquillement. Je suis bien au fait. Tu sais quoi, gros ? Après celle-là, c'est Sparky. Ouais. Non, mais vraiment. Et on va faire la combo. C'est Sparky et cette vidéo, on dénonce. Ouais. Il y a un problème, les gars. Arrêtez. Genre ça, Jessica et Cavalier. Sérieusement. Un mec, il lance le jeu, il ne rejoue pas à cause de vous. Méchant. Méchant, Witch FM. Caca. Allez, ça, on va fêcher tout de suite. Du blanc ou du noir ? Noir. Non. Ouais, moi, j'aurais plutôt pris plus de blanc. Mais... Faut le dire, on s'en fout, c'est pas grave. T'en souviens. T'es ferré plus un. Ouais. Si je lui avance rouge. Oui, j'y pose. Je pense qu'il ne les joue pas, mais dans tous les cas, on aura sûrement des cibles à Bounsé, genre son Sphinx tour 4, ou alors même son Fire, donc c'est plutôt pas mal. Ok, nice. On n'est pas si mal, en vrai. Vas-y, keep. On va faire plus un, on Bounsera son Fire s'il le joue ? Euh, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment Fire qu'il faut Bounsé. Parce qu'en fait, on ne peut pas jouer en réponse avec Manger jusqu'à la Extinction sur un de ses cavaliers, à cause de son propre Teferi. Ok, bah s'il n'a pas failli, on va Bounsé le Sphinx, ouais. Ah, on va Bounsé, tu penses ? Hum... Moi, je Bounserai juste pour pêcher une carte. Sinon. Ah, avec Teferi, tu veux dire ? Ouais, moi, je Bounserai, ouais. Ok, ouais, je peux. Lend, Visite Divine directo, ça. Ouais, il peut Bounsé, donc... Ouais, mais... En fait, on n'a pas la combo, donc si on la met et qu'on lui laisse du temps pour la gérer... Après, ça, dans son deck, Mendeck, il ne gérera jamais Visite Divine. Je peux faire limite Exil et Tef, tu vois. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que Visite Divine, à part Tef, il n'a pas de gestion dans son deck. Ouais, mais il a 4 Tef. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ok, ça nous permettrait de faire des vrasses en instant. Nous, de notre côté. Ouais, avec notre propre Teferi. Et c'est très fort contre lui. Ouais, c'est plutôt bien. Cimetière ? Ouais, bah gros, on veut faire la combo, ça va, ça. On a deux parts of the combo. Il nous faut la troisième. Il n'y a pas Fireton précédent, il n'y aura peut-être pas, là. Ou peut-être que Fire à 4, ce n'est pas intéressant. Ouais, s'il aurait fait Fire dans tous les cas, dans Sphinx. Pas un bon genre de Fire, d'ailleurs, s'il n'y a pas Fireton 4. Guillaume mal le deck. Ah ouais. Ça nous va. Bon, ça nous va très bien. Là, on va faire juste plus 1 pour avoir de colère de Kaya, pardon. Et ça sera perfecto. Ouais, parfait. Plus 1 ? Ouais. Et passe le tour. Enter. Passed on tour. En vrai, je peux même faire ça, juste. Ouais, mais là, on espère qu'il va vomir sa main à coups de cavalier rouge et tout, quoi. Ouais. Non ? Je prends 5, je crois. S'il nous met 5 face, tu prends 5, ouais. Bon, bah là, je boonce. Ouais, je crois. Quoi que booncez, j'aime pas trop. Ça lui permet de refaire de la value sur ce cavalier. Je te vrasse. Ouais, je suis plutôt... On est vrasse. Vrasse. Plutôt prêt à vrasse, ici. Vu qu'on a un doublon. On a un doublon. Une doublette. Et je peux moins 3 de teff. Tour prochain. Vu que j'ai le boonce. Ouais. Je m'explose à fire, cavalier et tout, mais... Ouais. Ouais, est-ce que c'est pas le moment de jouer Visite Divine, je pense. Ça nous permet d'instant win sur vos striders, le tour d'après. Ouais. Qui est plutôt ok. On va voir ce qu'il fait, déjà. On a besoin de plus d'informations pour prendre une décision. Ah, c'est peut-être rien. Ça, c'est très bien aussi. On va juste faire un scry 2. Je pense qu'il a quand même des cavaliers... De toute façon, quand il n'a pas faillé, son deck tourne au ralenti. Putain, on dirait que j'ai du mercure au chrome, le pansement des héros. Ouais. Alors que pas du tout. J'en ai jamais eu et j'ai toujours trouvé ça étrange, moi. Le mercure au chrome ? Et le gosse, il sera amené avec beaucoup trop de rouge sur... Kenrit. Ok. Ah. C'est pas mal, ça. Mais la célérité, ça sert à rien, poteau. T'as déjà attaqué, en fait. Visite Divine, Boons de Teferi, je crois. Alors, si je Boons Kenrit, il peut le rejouer, attaquer, célérité. C'est pas grave, ça lui prend son tour et nous, on top deck, on gagne. Si c'est ça, son plaît... Parce qu'on peut encore creuser, etc. Si son plaît, c'est de reposer Kenrit pour aller tuer Teferi, et qu'on a Visite Divine qui est up sur le board, je prends tous les jours. Parce qu'il a trois rouges maintenant pour jouer des cavaliers rouges. Bah c'est pas grave, s'il doit aller tuer Teferi, c'est qu'il ne nous tue pas nous. Donc Visite Divine. Bah est-ce qu'il peut Kenrit, cavalier rouge, et nous tuer, tu vois ce que je vais dire ? Là, je Boons. Ouais, ouais, je pense. Temple. Ouais. Et s'il y a un Woz Strider en dessous ? Ça dégage. Vas-y, Visite. Franchement, je ne suis pas certain qu'il arrive à mettre 20 points de dégâts maintenant. Sachant que pour faire ça, il faudrait d'abord qu'il passe par Fire, et il aurait pu, c'est impossible. Non, il ne mettra pas 20 points de dégâts. Dans ce spot, impossible. Et nous, là, on peut top deck. Ouais. FeubleTube. Il joue FeubleTube. Des versions ont joué il y a longtemps, c'est peut-être quelqu'un qui reprend le jeu, qui a joué un ancien deck. Les versions cavalier, il ne les jouait pas, c'est les versions plein de soccer qui les jouaient. Bah on n'a vu qu'un cavalier bleu en vrai. Ouais, ouais, mais du coup, dans la version plein de soccer, il n'y a ni cavalier ni Kenrit. Ouais, il n'y a pas qu'il n'y a de remplir. C'est pour ça que c'est étonnant. Ok. Il se fout le top pour faire ça. On a peut-être gagné si on trouve vos striders, et on a Augur de la mer qui peut aller le chercher. Ah putain. Je peux Augur de la mer et... Ouais. Non, il me manquerait un mana. Ouais, mais bon, dans tous les cas, on va faire ça. Bah c'est en flash, donc je peux juste TF là. Je peux juste TF. Ah non, si je TF, je ne peux pas Augur de la mer. Bah c'est... Si je TF, je ne peux plus Vras. Je crois qu'il faut Évêque d'Elle et Augur de la mer, parce que comme je te l'ai dit, sans Fire, on ne peut pas mourir dans le tour. Évêque d'Elle et Augur de la mer, fin de tour ? Ouais, je pense. Ok. On va tenter. Je ne suis pas certain qu'il ait envie de gérer cet Évêque d'Elle, en fait. Ouais, il y a des chances qu'il ne le fasse pas. Et on le boone si jamais il veut le tuer. Ouais. Je ne sais pas pour quelle raison il voudrait tuer cet Évêque d'Elle, et normalement il n'a pas d'interaction dans le pack. Sphinx pour 4. Il n'y a pas de problème. Et on va peut-être lui faire la combo à lui. Ça arrive. J'espère. Ça monte, regarde. Wathrider. Upkeep, tu peux scry. Dommage. Ah, yes. Tu peux cavalier, là. Tu peux cavalier. Ça met un bon blocker, ça tue sa 4-4. Oui, c'est assez nice. Ça donne une 3-3, mais ça va. C'est assez nice. C'est pareil, tant qu'il n'y a pas Fire, elle ne peut pas nous mettre 20 points de nulle part. C'est ok, non ? C'est très ok. Mais le truc à l'upkeep, là. Dès maintenant. On va détruire ça ? Ouais, je pense aussi, ouais. Détruit, quoi. Pas d'attaque. Ah, si je scry, du coup, je... Ah si, parce que j'ai Évec Del. C'est bon. C'est pour ça, d'abord, setup Évec Del, ça nous permettait de scry avec Ogre. Ouais, bien joué. Et là, ce tour-là... Bien vu. Ce tour-ci, gros, le tour d'après, c'est bon. Parce que maintenant, sa scie préférentielle, c'est Cavalier de l'Aube, c'est pas Évec Del. Eh oui, il faut gérer une 4-6, plutôt. Ah, on peut Boons une Visite Divine. Ça, c'est chiant, par contre. Ça nous retarde d'un tour. Pas trop, trop grave. Du coup, je n'ai pas scry. Ah, par contre, là, on peut vraiment prendre l'Enfer. Ouais, il a trouvé son feu. C'est son deuxième spell, donc... Là, je crois que je scry pas, j'ai trop envie de jouer Etef. Ouais, t'as raison. Donc, pioche. Hop là. Temple. Ouais. Et là, je crois qu'on est obligé de Teferi pour Boonser son Fire. Ouais. Évitez qu'il joue trop de dingueries. Passer le tour. Et le tour d'après, il faudrait qu'on trouve... Là, il faudrait qu'on trouve Wostrider ou un Land et qu'on topdeck. Un Land. Si on trouve Wostrider, le tour d'après, on peut faire Visite Divine Wostrider. Ok. Mais ce n'est pas permis d'aller scry, par contre. Non. Hop, tu peux jouer plus qu'un seul sort. C'est fou, comme c'est dur d'enchaîner juste trois cartes. Non, mais je ne sais pas. Tu vois, lui, il faut Fire Double Cavalier. C'est des cartes qui peuvent se faire tuer, discard, etc. Ah ouais, comme 10K Cavalier. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est juste le nouveau 10K Cavalier, ça. Ouais, visiblement, non. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucune carte de T-Rose dans le lake, à part au Gare de la Mer. Ou au Strydor. Ou au Strydor. C'est pas en Endre? Ah non, c'est en T-Rose, j'ai rien dit, alors. Toujours pas. On ne le trouve pas. On va juste garder... On va juste booncer un de ses cavaliers, pour pas qu'il puisse faire 1000 plays. Je crois qu'il faut le booncer... Ouais. Et jouer notre Visite Divine, et croiser les doigts pour être vivant grâce à notre Cavalier de l'Aube. Pas de choix. Je boonce Cavalier? Ouais. Ce qui mettra le moins de points. Tu fais plus 1. Tu mets le Scry à l'Upkeep, aussi. Et là, on joue notre Visite Divine. Et le Land. Normalement, on ne meurt pas, grâce à notre Cavalier et le fait qu'il ait 2 plays. Ouais. Parce que là, il faut juste qu'il ne gère pas Visite Divine, ni avec Del. Ouais, je pense que là, il va surtout essayer de développer du board, en fait. Ouais. Il va faire Cavalier dans Cavalier Rouge, Cavalier Bleu dans Cavalier Rouge. Le Poonz Plouf, comme on l'appelle sur la chaîne. Le Poonz Plouf. On a un problème de source de bleu dans le deck, ou on n'a juste pas de chance? On n'en a pas eu besoin, mais... Je pense que le bleu est splashé, donc il y a un peu moins de source, mais là, c'est un peu abusé, ouais. On peut le faire, hein. Ok, normalement, il ne nous tue pas. Ouais, on peut bloquer, en plus, donc ça va. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Par contre... Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Ce qui ne nous tue pas, nous permet de scry. C'est fort trouvable, par contre, qu'on soit genre à 2 pev, là, avec la sauce qu'il va nous mettre. Ah, c'est pas grave. 2 pev, c'est pas l'étape. On va bloquer là. On ne peut pas bloquer avec ça. On va bloquer ça. Non, non, parce que tout va être boosté, donc on ne bloque pas avec ça. 3, 4, 9, et 3, une fois... 9 et 3. 12, 15, 18. Il peut nous mettre 18. Ok, normalement, c'est bon. Il est quand même énervé, hein. Ouais. Il va nous mettre 18, en fait. C'est pas il peut, c'est juste ce qui va se passer. Il a plus de l'air, donc... Il a joué deux spells? Ouais, ouais. Il a joué deux cavaliers. On a trois cartes pour gagner. Genre, vraiment, si on scry, s'il y a trois cartes, c'est bon. Attaque avec tout, gros. Franchement, on ne te prive pas. Ah, il n'y a peut-être pas avec le tube. Hop, et ça bloque, tout le reste passe. Ça passe. On est à 6, du coup. Parce qu'on a envie de faire revient à l'enchantement de notre timetière. Si on peut faire revient à une augure de la mer, on prend. Je ne sais pas s'il y en a. Mais il n'y en a pas, en fait. C'est pour ça que ça va proposer. Ah ouais, dommage. Scry. Scry. Oh, le Woast Rider, il le faut, là. Woast Rider, putain, on n'en a vu aucun de toute la game. Ah, putain, encore une fois, donc j'ai cet affreux du remords. Phase principale, on brasse. On prend combien, là ? Oh, mais on prend 4, 5. Je suis full die, si on ne brasse pas, quoi. Là, on va passer à 1, en plus. On va passer à 2, du coup, avec la Vecdel. Et il faudrait qu'il n'ait plus de cavalier rouge, ce qui m'a l'air quand même très compliqué. J'ai le démon, gros. Ouais, ça fait vraiment chier. J'ai vraiment le démon, en fait, juste. Combien de cartes on a vu ? 36, plus les 2. Ah, plus tout ça. 2, 3, 4, 5, 6. On a vu la moitié du deck et 0 Woast Rider. Oh, on a tourné autour de tous ces plays. On a tout fait ce qu'il fallait et tout. On avait gagné cette game si on trouvait un Woast Rider. Et non, quoi. Il peut même boon de sa visite divine. Non, en plus, il est encore Kenry de 100, donc... Oh, je suis deg. Ah, je suis deg. Tu veux essayer la ultima ? Ah, ça sera la ultima. Je suis désolé, les gars. On ne peut pas. Il faut, là. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je suis désolé, on a tout fait. Ça sera la ultima, les gars. Franchement, on a été tellement bien en cette game. Non, mais surtout, on a fait tout ce qu'il fallait. On a tourné autour de toutes les cartes. On s'est mis dans une position où on avait 3 cartes. On allait voir 3 cartes. Et sur 30 cartes, on n'en avait pas vu un seul. Il y avait tout qui était aligné, quoi. C'est bien. Ouais. Oh, merde. Visite divine, on l'a tout le temps, par contre. Ouais, c'est vrai. La carte qui ne sert à rien, on l'a bien, bien tout le temps. Putain, Woast Rider, quoi. Enjambeur du malheur. Ah, on gagnait, c'était trop bien, contre un tier 1 du format, en plus. Ancien. Bah, moi, je pense qu'il est toujours là. Ah ouais ? Ouais. Ça reste assez solide, quand même. J'ai vu des séries... Après, là, vous, vous avez vu les Wards, donc vous savez. Si jamais le deck est représenté aux Wards, ce qui est toujours tier 1, nous, on ne le sait pas. C'est avant les Wards qu'on enregistre cette vidéo. Mais en gros, j'ai vu J.E. faire des séries avec Temer Reclamation contre Cavalier. Ouais. Très, très chaud. On fait château au Teferi ? Teferi, ouais. Si on prend Dispute Mendeck en BO1 non classé, on coupe sans rien dire. C'est bien. Fin de vidéo générique. Ça devenait dingue. Je crois qu'on peut Minus vu ses couleurs. Et on a ça en backup. Est-ce que tu aurais envie de Boons quelque chose plus tard ? Je crois pas. Ouais, je crois que tu peux Boons, là. Enfin, tu peux... Ouais. Draw. C'est la bonne, celle-là. On a des Landes. On se prend encore U-White en non classé. C'est un truc, c'est infernal. On n'a pris que ça, quoi. U-White et Esper. Infernal. Ouais, Jusqu'à Cavalier. Non, en fait, c'était assez varié, mais des vrais bons decks. Ouais, non, on a pris d'autres choses, c'est vrai. Là, tu fais Sorin, non ? Ouais, grave. Tu lui donnes des cibles ? Évitez de... Je sais trop de nom. Ouais, et je vais aller chercher un bleu. Je sais pas pourquoi, on n'a qu'un bleu dans toutes les games. Ouais. On va juste le ping. Ah, ça va le faire, tu vois, je le sens. Ouais. Ouais. Je le trouve mollasse, là, Black Segat. Il y a quand même Blatt dans son pseudo, lui. Ça sent bon, en plus. Faites pas d'effort en choisir au pseudo. Ouais, on peut juste la ping, cette mercette. Ça peut être pas mal. Ouais. Il est peut-être en galère de l'ordre, non ? Il n'y a pas un mec qui a death ou full contre nous. Il nous aurait aidé aussi, tu vois. Tu peux l'exiler. Je pense qu'il viendrait mieux exiler tes féries, mais... De quoi l'exiler... Ah, ouais, non, c'est pas fou, je pense. On va juste la ping. Plus un de Tef, Château et Passe. Non, Divine, on ne peut pas contrer. Il va faire Tef, Bouns, non ? Ouais, mais si Bouns, on l'a en droit, c'est pas grave. Nous, on n'a rien à faire, en fait, dans tous les cas. R.A.F. Ah, on a R. Bon, là, si sur le dessus, c'est Évêque Dale ou Australien, on a gagné. Ça pourrait être bien. Je ne suis même pas sûr qu'Ibouns visite Divine. Je le ferai à sa place, mais il pouvait respecter, pardon, notre Sorin, en fait. Ah oui, pour le coup, là, s'il ne gère pas Sorin, et je pense qu'il ne le gère pas, il a juste donné Teférine. Ah bah, c'est sûr qu'avec son mana, c'est sûr que c'est donné, là. Oh, Sorin, le MVP. Le Pinger de l'extrême. C'est vraiment pas mal, ça, d'ailleurs, aussi. Ouais, bah tu vas faire ça sur ton R7, non ? Je ne crois pas, il ne fait plus rien, R7, là. Bah, il peut l'utiliser une fois. Ou tu refais visite Divine. En vrai, il refais visite Divine, je ne peux pas contrer non plus. Vraiment, c'est vrai. Et Land en AG. Est-ce qu'on ne serait pas trop mal dans cette game ? On n'est pas trop mal, mais... Un peu comme dans celle d'avant, hein. Un peu comme, on était très bien, même, dans celle d'avant. Ouais. Bah, on était à, je n'ai pas calculé pourcentage, mais un certain pourcentage de chance juste de gagner la game. Bah, écoute, gros, si tu veux tous me les donner, il n'y a pas de problème. C'est Monster Munch, quoi. Mieux vaut tous les donner. Ouais, il n'a rien à faire, là. Il ne peut pas gérer le Saurine, là. Non. Non, mais il nous donne tous ses tefs. Ouais, ouais. Non, mais je sais comment il pouvait protéger son Teferi, mais il ne peut pas. Non, il faudrait qu'il ait trois Landes pour faire Banishing Light. Allez, hop. Deux tefs comme ça, donnés, ça fait plaisant. Mais nous, on prend tout. Je suis même bouillé, c'est ça. Ouais, il y a plus les cartes, mais... Ouais, vas-y. Ah, non. Coquine. Eh ouais. Bien joué. Oh, bien joué. Ah, la coquine. Les gens qui étaient déjà en train de dire... Vous ne pouvez pas aller, car il y a un tel sur mon bras. Plus un. Visite, c'est court. Visite divine. Est-ce qu'on prend Dovin's Veto, là ? Non. C'est pour d'avoir les boules. Non, même pas. Appéling. Garde-toi dans un bleu. Je me garde dans un bleu. Et merci. Nickel, reliquaire, tu prends deux pèves, tu feras augur. Ouais, fin de tour. Parce que comme tu pioches qu'une carte, ça marche, je suis un nerf. Ouais, ça marchera sur un nerf. Exactement. Exactement. Ok. On va le mettre là-dessus, je crois. Ouais. Ou là-dessus, là, peut-être juste très très marre le cercle, ce truc, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas le risque. Ah, ça fait quand même peur. On a château, hein. Ouais. Ah bah oui, oui. Ah oui, oui. Effectivement. Oui, il a raison, en fait. Il dit vrai. Bon, on va juste pouvoir faire cavalier-vra, je crois, en deux tours. Ouais, j'ai t'enlève les deux, là. Tu fais partie de la combo ou rien. Ouais. Ah, une partie de la combo. Ah, merci. Alors, on va pinger cette narset. On va plus un de teff. Ou moins trois. Non, parce qu'on ne page toujours pas. Ah oui, ouais, je crois. C'est un peu l'enfer. Enfin, je jouis tout le temps, quoi. Cavalier sur quoi ? Cavalier de la daube sur ça, mais du coup, il y a un 3-3 qui vient pression de notre board. C'est un peu chiant. Ouais, mais on a une 4-6, nous. Ouais, mais est-ce qu'elle nous fait gagner cette 4-6 ? Donc, tu fais juste des tokens 1-1 ? Ouais, c'est fort pour eux que ce soit le meilleur play. Bah, fin de tour. Ouais, on peut scry. On fait token 1-1 plus scry, je crois. Euh, non, il me manquait malin. Ah, putain, ouais, merde. Ah, c'est relou, ça. Bah, du coup, plutôt scry. Ouais, parce que le token 1-1, il va s'empêler là-dedans. Franchement, ça me déconne, arrête de toi. Ils enchaînent, quoi. Ah, tu dois, quoi. Bah, ouais. On ne peut pas... Il va récupérer cet effet. C'est fort, je pète concurrent à mort, en fait. C'est trop pété. Bah, dans ce format, c'est impossible de combo, non ? Bah, si, regarde, le tour d'avant, on devait combo, mais... Ouais, c'est vrai que le tour d'avant, on pouvait, on n'a juste pas plus chez la carte. Avec DL, c'est une partie. C'est cool. Est-ce qu'il n'avait pas géré visite ? Putain, là, on partait en combo, quoi. Ah, mais c'est toujours comme ça. C'est si... Ouais. Si. Voilà. Bah, cavalier, plus un teff. Ouais, mais cavalier sur quoi, du coup ? Sur la L-Spade qui va ramener un tefféry. Ouais, c'est dur, hein. Bah, pas grand chose à faire, en vrai. Ouais, sur celle-là. C'est là où les manger jusqu'à extinction seraient bien en L-Spade conquérant la mort. Et je crois qu'on va être obligé de le boon, ce 3-3, même si on ne peut pas de cartes. Et comme on ne compte pas Brasse... Et attention, il y a des Brasses, lui, qui ne servent rien dans sa main, là. Tu donnes juste deux bêtes à Brasse. Ouais, donc c'est pas bien. Et il te l'a exilé à visite divine, donc tu ne la récupéreras pas. Sur cavalier. Franchement, présenter du contenu fun sur Arena actuellement, c'est impossible, en fait. Gros, il faut vraiment qu'on les fasse en versus, quoi. Après le choix. Là, en plus, en non-classé, les mecs jouent ça, quoi. C'est impossible. Genre, vraiment, tu retournes dans tous les sens, tu ne peux pas, en fait. Après, ça, c'est un problème qui touche les créateurs de contenu. Vous, ça ne vous pose pas trop le problème. Vous vous attendez, vous avez faim, vous, de contenu. Si vous voulez juste aller sur le ladder et jouer des decks compétitifs, ça ne pose pas de soucis, quoi. Le problème, c'est que ces decks-là, ils devraient se retrouver sur le ladder compétitif. Et je ne sais pas qu'est-ce que Magic Arena pourrait mettre en place pour nerfer un petit peu... Le poids du deck. Oui, mais ça ne marchait pas, en fait, à l'époque. Oui, mais ça ne veut rien dire, le poids du deck, parce que monorête, du coup, en termes de poids du deck, il est moins cher que ce deck-là, tu vois. Non, mais le poids du deck, ce n'est pas les rares, les mythiques. Le poids du deck, c'est à quel point la carte est présente dans le méta. Et si elle n'est pas présente, si tu as beaucoup de cartes non présentes dans le méta, ça veut dire que ton deck, il n'est pas méta, tu vois. Et tu as fondé des adversaires qui font pareil. Ça me paraît super difficile à évaluer, parce que du coup, il y a juste des mecs qui vont avoir des decks de fous, parce qu'ils l'ont trouvé. Et du coup, ils vont pouvoir quand même... En fait, tu as juste une valeur à une carte, et tu fais la somme, et le deck a un score. Oui, mais si jamais ce poids du deck, il est en fonction du méta, c'est-à-dire que tu pourrais jouer, je te dis une connerie. Bantramp, qui est un deck excellent, en mettant juste 8 cartes complètement nazes, qui sont des synonymes d'autres cartes. Non, parce qu'il sera quand même tellement plus élevé qu'un mec qui commence avec son préconstruit. Bah, pas plus élevé que ça. Par contre, pas pour un préconstruit, oui. Mais si, parce que regarde, enjambeur, c'est pas bien, évêque, c'est pas bien. Si, ça fait partie du méta, enjambeur. Ouais, mais ça a un petit score, c'est pas juste si c'est méta ou pas. Tu vois ? Par exemple, enjambeur, c'est un peu joué, donc ça vaut 4. Teferi, c'est très joué, ça vaut 20. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ce deck-là, on serait appareillé à peu près contre ces decks-là aussi. Malheureusement. Je pense que non, mais on a beaucoup de cartes qui sont, tu vois, genre cavalier qui vaut 0. Manger jusqu'à extinction, pareil, c'est pas joué. Ah, je sais pas. Franchement, avec ce système-là, ça pourrait être compliqué. Visite divine, évêque d'ail, quand même... Ouais, mais dans ce cas-là... Mais on serait un deck mid. Mais je pense qu'on serait pas appareillé forcément systématiquement contre ça. Non, mais tu pourrais toujours essayer de tricher le poids du deck comme ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, après, c'est à eux de bien faire le truc. Mais on peut procéder, en vrai, là, on n'a aucun espoir, quoi. Je continue un peu pour voir, quand même. Ouais. Sait-on jamais, parce que là, il n'a pas de board. Moi, j'ai du board, je peux faire des tokens. Admettons, quoi. Admettons. Pendant que ça sent très bon. Ouais, tu as bien mangé, je crois. Bah, je devrais manger maintenant, normalement. Hop, là. Ok. Ok. Ok, fais tout ce que tu veux. Nous, on peut juste topdecker, là. Parce que là, je fais fin de tour, je tue. Si on topdeck, visite divine... Il faut quand même qu'on tue en deux tours, mais... Mais ce n'est pas impossible, en vrai. Ouais. Alors, je vais aller éclater ça. Minus Monteferry. Je vais toucher une petite call. Trouver visite divine. On l'espère. Croéate Kaya, c'est bien. C'est pas très bien Croéate Kaya contre lui. Quelle est le play, ici ? Le play, c'est peut-être juste évêque d'elle. Pour pouvoir faire... Vas-y, divine enjambeur. Ah non, parce qu'elle se peut te faire que ton truc coûte 2 de plus. Putain, c'est un enfer. Ouais. Ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est... C'est... Voilà. On ne peut pas, en fait. C'est quoi ? On va arrêter la vidéo maintenant, en pleine partie. Ouais, je crois. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Constat. Voilà, constat. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un pouce bleu, partage, commentaire, abonnement. Désolé, du coup, de ne pas vous montrer la combo. Je pense qu'on va essayer de faire des retours, en ce sens. Du coup, ça peut aiguiller ceux qui nous commentent, nous demandent de faire des vidéos, des tests et tout. Bah, du coup, c'est pas pour ça qu'on n'en fait pas, mais, entre autres, c'est pour ça qu'on n'en fait pas autant, quoi. Ça aide, ça aide pas beaucoup, en fait. Ça, bah, c'est juste... On n'a pas un temps infini pour faire 2 millions de parties et vous sélectionnez la partie qui se passe bien. Du coup, voilà, on fait patienter Blatsegat, ça lui apprendra à jouer ça en non-classé. Si vous n'êtes sur les réseaux sociaux, Twitch, Facebook, Twitter, Facebook, Discord, et notre chaîne Twitch dans la description, on va le plier le Magikarine AFR. Surtout, n'oubliez pas, c'était pas de la blé magie. Si, tu vois, il y a un moment, vous y avez cru un moment, on y a cru aussi, vous savez qu'on aurait pu, mais c'est pas arrivé. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada